Bonjour et bienvenue au truc et astuces d'Elise Galonia, on est à l'épisode 2, la gestion d'inventaire. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand vous essayez de regarder qu'est-ce qu'il y a dans votre inventaire, en tout cas moi j'ai toujours peur d'acheter quelque chose qui a de la valeur ou de recycler une pièce d'inventaire que je devrais porter parce que c'est un upgrade. Je vais essayer de vous donner des petits trucs comment gérer vos inventaires et comment pouvoir vous assurer que vous êtes le plus efficace possible avec l'espace disponible. Comme vous pouvez constater ici mes sacs sont pleins, on peut le voir aussi par rapport à l'icône de sac ici en haut qui est rouge. Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est pas bon? Qu'est-ce que je peux jeter? On va aller un petit peu en zoom ici. Là c'est sûr que la première des choses c'est les gris, qu'est-ce que je peux vendre au vendeur. On va afficher ici, je vais parler au vendeur. À ce moment-là, on a la section avec les pièces de monnaie ici. En bas ici c'est marqué vendre les objets inutiles, aussi en anglais c'est sell junk. Si on clique sur ce bouton-là, automatiquement tous les items qui sont des objets inutiles ou de la junk sont vendus, l'argent a rentré. Ça déjà là, c'est une façon rapide d'éliminer les items qu'on n'a pas besoin. Donc là je vais fermer le vendeur puis j'en reviens en plus gros. Bon ici, chaque item, si mettons moi je m'en vais en mouse over sur les champignons aussi, puis je clique du côté droit, j'ai déposé un objet collectable ou en anglais deposit collectable. On peut aussi l'envoyer par courrier, le vendre directement au trading post. On peut acheter plus de ces items-là au trading post ou on peut détruire tout simplement. Si je fais deposit collectable ou déposer un objet collectable, ça le prend puis ça l'envoie automatiquement dans ma banque, dans la section des objets collectables. Bon, donc là, si je fais ça un par un, ça ne sera pas très efficace. Moi je vais faire ça rapidement. Donc je vais cliquer sur ma roue dentée ici, puis ça va faire déposer tous les objets collectables ou deposit all collectables. Je clique ici, instantanément, tous les items qui étaient possibles de mettre dans mes objets collectables, ils disparaissent. Donc déjà là, on commence à avoir encore pas mal plus de place. L'autre item qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est les petits sacs ici. Ça contient des matériaux à quelque part du temps. Si on double clique dessus, de cette façon-là, ça les rouvre puis ça nous fournit des matériaux. À ce moment-là, j'ai trois autres sacs ici. Et voilà. Fait que là, je peux les déposer automatiquement, encore une fois, rapidement. Bon, ensuite, il y a le salvaging. Mais si on veut salvager puis pas avoir à valider, moi qu'est-ce que j'aime bien faire là, c'est que je baisse sur mon H. Ça m'amène mon héros. Fait qu'à ce moment-là, je vois les équipements qui peuvent être mis sur mon personnage. Fait que s'il y a du, comme moi je porte du médium, si j'ai du light ou du heavy, ils apparaîtront pas ici. Ils vont juste me présenter les items que mon personnage peut équiper. Fait qu'à ce moment-là, je regarde. Bon, justement, ces gants-là sont meilleurs que ceux que j'ai. Mais j'ai pas les... les items... mais là, j'étais à 3 de 2. Fait que je vais équiper ces gants-là. Cette lance-là, elle semble meilleure. Fait que je vais l'équiper. Les H, les bots sont moins bonnes, sont moins bonnes, sont moins bonnes. Fait que le restant des équipements-là, je n'ai pas besoin. Fait que là, je vais pouvoir les recycler ou les salvager. Fait qu'on va retourner en zoom sur mon inventaire. Fait que ça ici, c'est un nécessaire de recyclage de base ou basique. En anglais, ils appellent ça Basic Salvage Kit. Puis j'ai aussi un nécessaire de recyclage de compagnon ou Journeyman Salvage Kit. La différence entre les deux ou les autres types nécessaires de recyclage, c'est que la chance d'obtenir la rune ou les runes à l'intérieur augmente plus que le kit de recyclage est élevé comme ça. Ici, là, j'ai 60% de chance de récupérer les améliorations ou les upgrades. Fait que si je me fie à ça, ici, j'ai une rune de la citadelle mineure. Je vais essayer de la récupérer. Ah, ok. Un autre point intéressant, justement, ça m'amène à la porte à ça. Les items que vous achetez avec du karma, des vendeurs de karma ne peuvent pas être recyclés. Fait qu'à ce moment-là, il reste juste à les détruire. On peut même pas les vendre non plus. Fait que je vais détruire cette paire de gants-là. Bon. Est-ce que j'ai des items avec des runes? Ouais, j'ai une rune ici. Sur une torche jaune. Ça, je vais vérifier ça un peu plus en détail tantôt. Ma torche qui est ici est verte. Fait que je vais la remplacer. Là, je l'avais pas à regarder. Ça, c'est un item hashtag du karma. Je vais la détruire. Bon. Le reste, je semble pas avoir rien avec des seaux à recycler. Fait que je vais prendre mon kit de base. Puis, je vais recycler tous les items. Il me reste ça ici. Je vais prendre... Bon. Fait que là, les équipements ou les matériaux j'ai récupérés, je peux les envoyer dans mes collectables. Vous pouvez remarquer ici, j'ai un minerai de fer qui s'est pas déposé automatiquement. Ça, ça veut dire que j'ai atteint la limite dans ma banque de minerais. La limite, c'est 250 items de chaque item. 250. Donc, on va aller voir dans ma banque, justement, pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Fait que j'en regarde ici. Si je zoome sur ma banque, je m'en vais dans mon acier. Puis, comme vous pouvez voir, j'en ai 250. Fait que c'est pour ça que je peux pas la déposer là. Je vais me donner un petit peu plus d'espace pour qu'on puisse voir un peu mieux. Bon. Fait que là, à ce moment-là, je peux les prendre puis les mettre avec le reste que j'ai ici là, dans un stack de lousse. Vous pouvez voir, dans notre compte, on a la banque, on a les collections ou les collectables. Fait que tous les items qu'on a collectionnés se retrouvent ici puis sont groupés par catégories. J'ai mes matériaux de cuisine, mes matériaux d'artisanat courant, exquis, les gemmes, ainsi de suite. Puis les mini-pets si vous en avez. Fait que là, si je regarde mon inventaire, il me reste... Ah, ok. Ces systèmes-là, ils ont pas été déplacés. La raison est assez simple. C'est parce que vous pouvez constater ici, j'ai deux sacs en bas qui sont faits de cuir invisible. Quand c'est en cuir invisible, les items, ils apparaissent pas au vendeur puis ils apparaissent pas dans les transferts automatisés. Fait que là, j'ai fait mon dépôt puis ça s'est déposé. Fait que dans cette section-là, c'est ignoré. Fait que je peux placer des... des items là pour que ça se vende ou pour éviter que je les perde par accident. Puis là, ici, on peut rajouter des emplacements de sacs. Comme vous pouvez voir, j'en ai rajouté deux. Puis j'ai des sacs... Mon premier sac devant, après ça, des sacs de 10, des sacs de 8. Puis encore une fois, mes sacs invisibles. Là, j'ai ramassé une clé du lion noir. Alors, petite parenthèse là-dessus, la clé permet d'ouvrir les coffres que vous pouvez ramasser comme drop dans la zone. Fait que là, moi, j'en ai ici justement neuf. Fait que je vais les transférer dans mon inventaire puis je vais m'en servir pour ouvrir un coffre. Puis je vais ouvrir le coffre. Fait que là, j'ai poigné un autre clé. Il y a souvent ça, une clé dans un coffre. Fait que je vais ouvrir. Là, j'ai pas de clé. Fait que j'ai ramassé un SSR de recyclage du lion noir qui est pour 100% de chance de récupérer les améliorations. Trois toniques de moi bleu, trois toniques de moi rose, une augmentation de craft puis une augmentation de XP. Fait que c'est des petits cadeaux qu'ils donnent dans ces coffres-là. Fait que c'est sur ça que je conclue l'épisode des trucs et astuces sur la gestion des inventaires. Je vous en remercie beaucoup d'avoir écouté l'épisode. À la prochaine. Au revoir.